et on est en direct bonsoir à tous bonsoir à toutes bienvenue sur akasha web tv et aussi web radio en compagnie de nico je regarde si le son on est ok sur le son on devrait être ok et je me vois en retour donc c'est bon je suis avec dominique dominique vandenberg bonjour dominique je nico tu vas bien ça va ça va dominique alors dominique cette émission on va on l'a intitulé la réalisation de soi oui c'est ce qu'on avait défini parce que dans tout ce que tu as à dire on rejoint le principe de comment se réaliser et comment avancer dans son chemin de vie alors tout d'abord dominique qui es-tu dominique mais écoute je suis quelqu'un qui aime bien justement le changement qui aime bien bouger qui aime bien ce qui est innovant et toujours dans le même but c'est de se réaliser et de me réaliser d'abord mais aussi d'aider d'autres à se réaliser donc je suis effectivement à la base j'ai une maîtrise en informatique donc je suis quelqu'un qui est plutôt à la base très cartésienne 1 ou 0 ça permet de rester ancré dans le bon sens dans un milieu qui est pas toujours très stable on va dire et donc je suis coach coach de vie coach d'affaires je n'ai pas peur de l'entreprise puisque j'y ai vécu et je me suis bien éclatée dans mon métier c'était très chouette de pouvoir utiliser les nouvelles technologies parce que j'aime ça je suis aussi médium et channel channel c'est être en contact uniquement avec les êtres de lumière médium je suis né médium bien entendu j'utilise un peu moins parce que effectivement je suis un peu paresseuse c'est plus facile de recevoir le message des êtres de lumière que de devoir envoyer mon esprit pour aller me visiter l'endroit où je dois aller donc voilà je suis aussi quelqu'un qui a bougé beaucoup physiquement dans le monde donc j'ai vécu au canada j'ai vécu au liban j'ai vécu au portugal j'ai vécu au maroc je vis aux émirats je vais aussi passer à quelque chose de différent on dit réalisation de soi mais je vais réaliser mon premier documentaire je pense que ça c'est un grand grand pas dans ma vie c'est quelque chose je dois avouer qu'il me fait un peu peur aussi mais j'ai quand même constitué une belle équipe et voilà c'est vraiment ça donc je continue à animer des stages à faire des consultations privées en coaching en médiumité et faire des soins énergétiques en tant que guérisseuse et en même temps j'ai envie de me lancer dans quelque chose de créatif qui est aussi basé intrinsèquement sur la montée de la conscience mais ça ce sera mis en background du documentaire ce sera pas affiché aussi clairement parce qu'il va pouvoir toucher comme ça beaucoup plus de monde qu'est ce qu'on peut faire en mode privé voilà ce sera un documentaire sur quel thème sur alors ce sera un documentaire sur dubaï là on va partir sur un autre visage de dubaï ce sera le côté émiratique culture et tradition de de dubaï ou puis on va s'amuser quand même avec avec tout ce qui est dit sur dubaï donc il ya un ami à moi qui est acteur bollywood indien qui va jouer le pauvre indien dans la construction et puis on va les filmer les palaces des indiens de dubaï qui sont ceux qui mettent leurs concitoyens en esclavage on va montrer la réalité des choses et pas et pas ce que les journalistes souvent inventent parce que il faut avoir un contact avec les indiens faut déjà qu'eux aient envie d'en parler oui donc se sortir un peu du côté propagande de certains médias mainstream moi sam il était en esclavage quand je l'ai connu donc j'ai vu comment ça fonctionnait effectivement bonne européenne j'étais pas d'accord donc j'ai réagi et ben il m'en est toujours reconnaissante mais bon je crois pas qu'il a besoin d'être reconnaissant mais du coup c'est chouette parce qu'il va pouvoir en parler en librement alors dominique comment comment on y vient de l'informatique donc aussi des mathématiques parce que c'est un peu ça aussi l'informatique c'est la logique à la spiritualité et parce que j'ai tout juste un truc qui vient c'est moi aussi j'ai été et je reste un peu informaticien il ya quand même un lien entre l'informatique qui est surtout maintenant avec parce que l'informatique c'est aussi de l'information et je crois qu'on vit une époque où il ya un flot d'informations surtout quand on pratique la médiumnité mais il ya énormément d'informations et on en a parfois qui sont pas bon il faut faire le tri c'est ce que j'ai toujours et sentez à l'intérieur de vous-même et ne soyez pas des moutons qui suivent comme ça parce qu'on vous dit que la personne est bien mais effectivement il ya pour moi il ya un gros lien de j'expliquer ça justement en stage ce week-end je disais le lien pour moi entre l'informatique et la spiritualité c'est que l'informaticien quand il travaille dans une société en tant qu'informaticien mais quand il va informatiser la facturation par exemple pour quelque chose de très terre à terre il va aller au service facturation et la première chose qu'il va faire c'est écouter et essayer de comprendre ce que les gens font parce qu'il va ce n'est déjà ouvrir notre esprit à quelque chose qu'on ne connaît pas moi la facturation la première fois qu'on m'a expliqué j'ai fait ah oui d'accord tout comme la comptabilité ou d'autres ou d'autres parties de l'entreprise donc en fait on est on est au coeur de l'entreprise et on est là pour les aider à améliorer leur leur vie en fait leur manière de travailler leur carrière et on est on est dans la dans l'écoute d'abord on écoute alors donc c'est venu comment c'est la connexion alors tu parles on va parler ce que tu as ainsi qui s'appelle le chant des anges donc tu es très tu es très axé sur les anges mais ça on en parlera un petit peu plus tard mais comment tout ça c'est venu est ce qu'il y a eu un un jour où il ya une ou il ya eu une connexion il ya eu de l'information ah oui ça a été très 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 amusant parce que j'étais à ce moment là au canada au québec où je où j'y vais dans un village de 700 habitants au milieu de nulle part j'avais ça fait 17 ans donc ça fait un bon paquet d'années 18 puisque c'était en 99 que j'étais ici au reiki et là il ya une dame qui a regardé mes mains qui m'a dit vous savez vous avez un don de guérison bon vous venez d'un monde qui est l'informatique vous êtes dans un vous même si je donnais cours bénévolement à des personnes des personnes âgées dans la bibliothèque de mon village j'étais quand même très branché logique et un ou zéro je veux dire quand on me disait don de guérison je savais pas ce que c'était j'ai fait ah bon d'accord il me dit tu n'as qu'à regarder et puis là elle m'a lancé sur la piste du reiki auquel je n'ai pas vraiment accroché au départ parce que je trouvais que c'était très fermé à ce moment là on était en quand même en 99 et c'était c'était effectivement encore une lignée qui était qui était strict on pouvait pas faire ça comme ça ça on pouvait pas faire il fallait absolument faire ça comme ça et ça ça me correspond pas moi je suis quelqu'un d'intuitif et qui suit ses intuitions qui dit non mais ça ça m'intéresse pas du tout et mais bon comme je donnais cours de l'informatique à la librairie du village et demander à la préposée du village et puis je lui dis mais est ce que tu as des livres sur le reiki et elle m'a dit oui oui j'en ai plein j'ai fait ça c'est bizarre je rappelle 700 habitants on était au milieu des fermes des choses et voilà dans un contexte qui était qui était pas spécialement l'ouverture d'esprit à ça en tout cas je pensais pas et on était dans un village anglophone pour préciser et donc en fait elle me dit choisi et donc j'en prends deux puis je rentre chez moi je commence à les lire et je me dis ben voilà est ce que oui ça peut être bien et puis je retourne me donner mon cours je faisais ça une fois par semaine et puis elle me dit alors comment tu as trouvé je dis dans la philosophie quelque part de pouvoir céder oui c'est pas mal mais bon voilà pour moi je suis quelqu'un qui doute beaucoup donc je dis oui mais bon peut-être que c'est vrai peut-être que c'est bien peut-être voilà donc je me suis posé les questions et puis elle me dit mais tu devrais voir ma cousine qui est maître et qui je me disais bon elle doit habiter à 20 km de chez moi je vais pas aller faire alors que je faisais déjà 30 km pour aller faire mes courses donc c'était vraiment de la mauvaise volonté à la base donc je vais pas faire 20 km aller 20 km autour pour aller voir quelqu'un et prendre le côté avec elle et puis j'ai dit mais vous habitez où 200 mètres de chez moi oui bon on va y aller alors c'est vraiment un peu comme ça que c'est arrivé puis quand elle m'a initiée elle m'a dit écoute il faut que je t'initie parce que parce que tu as quand même un très beau don ah bien bon si tu veux j'étais pas très convaincu moi j'ai fait c'est un peu voilà comme on dirait en arabe yala yala quoi c'était et puis elle et puis elle m'a dit bon ben vas-y maintenant et puis moi je continue mon informatique et puis à un moment donné j'ai ça ça a été le premier déclic au niveau des soins c'est que j'ai une amie amérindienne qui m'a appelé qui m'a dit mon fils va être opéré d'une d'une cinquième ou sixième au titre un truc comme ça et elle me dit tu peux lui faire un soin moi je fais pas oui pourquoi pas et j'ai fait le soin puis voilà je veux dire et j'ai bien appliqué à la règle à la règle ce qu'on m'a dit en fait à la la lettre c'était bien et puis puis je téléphone le jeudi soir c'est à dire ça je me souviendrai c'était un mardi qu'elle m'a la téléphoné le jeudi soir je lui téléphone je dis ben alors comment s'est passé l'opération elle m'a dit qu'il n'a pas été opéré il est guéri ah ça c'est très embêtant parce que là ça voulait dire qu'il fallait que je commence à me dire que ça pouvait quand même marcher et donc j'ai douté un nombre incalculable de fois mais je continue quand même à avancer sur ce chemin jusqu'au moment où il ya eu il ya eu vraiment le 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 gros pavé là-haut chaque fois j'ai demandé mais donnez moi des preuves que ça fonctionne et et puis là il ya eu un monsieur que j'ai rencontré grâce à un ami médium au québec était paraplégique dans une chaise roulante depuis sept ans occupé à prier la vierge dans une église savoir je suis pas très église donc quand j'ai vu ça j'ai fait ah oui ça ça doit sûrement marcher le truc un peu voilà maintenant je sais que oui ça peut fonctionner à partir du moment la personne y croit bon mais à l'époque j'étais pas là dedans et je devais aller me rendre à une fête pour boire du champagne personnellement le champagne m'intéressait plus voilà oui et donc il me dit ah mais c'est bien fait des soins c'est chouette et bien moi je vais rentrer en suisse il était suisse d'origine et je vais aller aider mais des handicapés et là j'ai fait oui mais vous allez en des comment les handicapés vous l'êtes vous même vous même handicapé qu'est ce que vous pouvez donner comme message à part que vous êtes quelqu'un de confiant d'optimiste etc mais vous êtes vous avez peut-être besoin d'abord de résoudre ça avant de commencer autre chose et puis je regarde parce que je vois je vois en 3d en couleur donc ça c'est effectivement un gros avantage enfin pas toujours et je voyais l'énergie qui descendait de sa tête jusque jusque danser dans son corps mais s'arrêtait aux genoux et je dis mais mais vous n'êtes pas paraplégique en fait il me dit comment ça tu te fous de moi non non je dis moi pour moi je dis c'est de l'énergie qui descend pas au niveau du genou c'est bloqué c'est tout en débloquant l'énergie ça devrait refonctionner dominique cette énergie c'est parce qu'on appelle le corps éthérique tu as non tu peux quelqu'un nom sur ça en fait quand je quand je vois l'énergie qui descendait c'est vraiment l'énergie intérieure c'était vraiment l'énergie physique en fait d'accord d'accord c'est vraiment ce qu'on peut appeler la force de vie ou autre chose c'était vraiment la partie physique et donc j'ai mis mes mains sur ses genoux dix minutes je rappelle que je voulais toujours boire mon champagne et puis et puis j'ai bon moi j'ai oublié je suis passée à autre chose en fait j'étais revenu au québec ça c'était c'était j'ai quitté le québec en j'étais initio reiki en 99 j'ai quitté le québec en 2000 parce qu'une fois que j'ai commencé à utiliser mes dons on m'a dit tu rentres en belgique pour te faire former donc je suis passée à shambhala au cantique etc qui sont qui ont suivi toute cette expérience reiki et je suis retournée en 2002 c'est à ce moment là que j'ai rencontré ce monsieur et là je restais je restais un mois et demi et trois semaines ou un mois après il m'appelle et il m'a dit tu sais où je suis en suisse non non je suis au québec toujours et je suis debout et je vais mieux ah ça c'est très 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 embêtant va falloir vraiment que je réfléchisse à ce que je vais faire et là effectivement je suis je suis je suis je suis rentré en belgique j'ai commencé à me former c'est là que j'ai commencé à faire des soins animer des stages etc et ça a été le début du chemin et chanel est arrivé juste derrière parce que quand j'ai été initié à shambhala j'ai commencé à recevoir des messages et à réactiver ce 3d couleurs que j'avais quand j'étais petite en tout cas et là j'ai eu des messages qui n'étaient pas juste et j'aurais demandé si on pouvait couper mon don parce que ça ça ne me convenait pas je pouvais retourner m'éclater dans l'informatique sans aucun problème et là ils m'ont dit mais tu peux devenir chanel et c'est là où le chemin a commencé le chanel ou mon dit tu vas méditer deux à trois heures pendant six mois pour faire le chanel le chanel c'est une tour de lumière où je suis protégé et où en fait eux descendent beaucoup plus bas dedans et dont les messages dépendent de leurs vibrations à eux pas de la mienne donc si j'ai bu six mojito le message sera le même qui est ce qui est un avantage 6 après si on va après si on va 12 ou 15 c'est peut-être autre chose ça c'est autre chose ça je n'en vois jamais 6 mais c'est vraiment j'ai un jour fait un message et un jour transmis des messages je devais avoir bu un ou deux mojito dans une boîte de nuit parce que la personne n'avait besoin d'avoir le message là parce qu'elle n'allait pas bien et que bon on l'a sorti quand même pas très loin du suicide donc là le message est donc je l'ai pris à part et je lui ai dit bon voilà il y a ça 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 et ça voilà bon maintenant tu as fait ce que tu veux tu parlais justement de ces deux donc du chanel qui consiste à être une sorte de conducteur oui donc dans des messages de oui on va on va bien trouver des noms sur ceux qui envoient qui envoient des messages certains appellent les guides d'autres les archanges dans des anges on va mettre un petit peu d'ordre écoute moi je les appelle les êtres de lumière parce qu'ils sont tous ces êtres de lumière alors guide ben moi je les appelle guide quand c'est quand c'est des sessions privées pourquoi parce que c'est les guides de la personne ce sont forcément des anges mais ce sont des anges qui ont une fonction de guide voilà donc tous les tous les anges c'est comme nous on n'est pas tous enseignants n'est pas tous cette capacité de transmettre d'aider tout le monde n'est pas coach non plus donc c'est vraiment la fonction de guide qui permet de voilà d'aider les humains et avec beaucoup d'humour je dis ben ils apprennent à crier dans nos oreilles pour qu'on écoute en fait et même pour ceux qui ont fait l'expérience les messages de guide ils sont assez ils sont parfois assez courts et assez parlants pour qu'on puisse comprendre ils sont très courts ils sont toujours très courts parce que quand ça commence à être plus long c'est le mental qui parle et ça on est dans autre chose c'est à dire qu'en fait pour faire la différence entre un médium et un chanel je pars un médium qui a les capacités de médium parce que si on peut faire une autre émission sur ce sujet il voyage dans le temps et dans l'espace avec son esprit mais s'il n'est pas bien en vibration il va attirer à lui des messages qui seront dans la vibration dans lequel il est moi en tant que chanel et merci pour ce cadeau et qui est une responsabilité aussi n'oublions pas les deux les deux faces de la pièce de monnaie c'est eux qui descendent ils me transmettent le message c'est que je reçois une énergie qui se transforme en mots sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit ça veut dire que je peux pas changer le message mais ça veut dire que quand ils ont décidé de dire jute à quelqu'un bah je dis jute à quelqu'un la personne se dit mais pourquoi tu as dit jute c'est pas moi c'est ça qu'il faut comprendre c'est pas nous qui parlons ils disent surtout parfois jute à quelqu'un quand personne tourne en boucle sur les mêmes questions je pense aussi oui c'est ça oui mais ils sont très patients moi je trouve qu'ils sont excessivement patients mais ils sont tellement clairs que c'est très difficile si quelqu'un moi j'ai eu dernièrement quelqu'un qui me disait oui est-ce que je vais bien est-ce que je vais rester encore longtemps dans cette maison ben non ça c'est la réponse maintenant il peut il faut il peut avoir des sous-questions et c'est à dire ben voilà est-ce que voilà est-ce que je vais rester dans cette région est-ce que voilà mais en même temps c'est toujours des conseils c'est pas c'est pas quelque chose qui veut dire tu dois le faire c'est un conseil pour le meilleur de votre vie et pas un conseil pas une obligation on est bien d'accord domine que les que un message de guide n'est pas là pour dire la bonne aventure comme non 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 un message de guide est là pour avoir les mots adéquates selon qui sont adéquates selon la structure de la personne ça fait mais les guides de la personne on le sont dans la même énergie que la personne c'est 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 souvent c'est je dis les gens qui ont énormément d'humour généralement ils ont des guides qui ont énormément d'humour aussi que si c'est pour les mettre c'est comme sur une radio il faut qu'ils aient la même fréquence pour qu'ils puissent se comprendre en fait alors alors tu parlais tout à l'heure de réactiver toi tu as réactivé des choses qui étaient présentes quand tu étais un peu plus petite oui oui d'ailleurs juste à ce sujet juste une question de curiosité tu jouais à quoi quand tu étais petite ben quand j'étais petite tu sauras pourquoi je pose la question mais c'est marrant parce qu'en fait donc j'ai j'ai deux j'ai trois frères et une soeur plus âgé que moi et mon frère avait un énorme mécanos super top avec lequel je jouais souvent ma mon père m'avait offert un train électrique je jouais au train électrique mais ce que j'aimais bien c'était barbie avec ma meilleure amie et puis on se cousait des vêtements on avait son papa lui avait fait une énorme maison et donc on jouait à on jouait on jouait à dîner je pense que beaucoup de filles ont fait ça et en fait on cousait des vêtements on dessinait des vêtements on préparait à manger on là c'est nous qui mangeons c'était pas la poupée bien sûr je pose cette question parce que peut-être que tu serais peut-être d'accord avec moi ou pas parfois quand on quand on est en bas âge on va dire quatre cinq ans jusqu'à dix ans les jeux auxquels on aimait jouer on font un écho avec l'activité qu'on va faire plus tard oui oui souvent voilà c'est dans les gamins qui aiment bien construire tu vois qui vont jouer souvent à des trucs comme comme j'ai comme les légos plus tard bon plus tard vont avoir une vocation de mettre de d'aimer mettre en place des choses de construire tu vois ben oui ben écoute là j'aimais beaucoup les j'aimais beaucoup les jeux de construction de mon frère et effectivement j'adore construire voilà alors à des maisons mais bon donc réactiver donc tout ça pour revenir à la question donc tu as réactivé donc des des choses qui étaient présentes en toi quand j'ai quand tu étais petite donc et on sait tu seras d'accord avec ça que quand on est en bas âge il y a ils sont plusieurs à dire que quand on que les enfants sont des médiums en puissance qui n'ont pas conscience non donc donc toi tu es un petit peu consciente quand j'étais petite oui j'étais parfaitement consciente de ce que de ce que j'avais la chance parce que je voyais vraiment les êtres de mes guides comme je voyais les autres êtres humains au début au début je me rendais pas compte que c'était mes guides et je voyais pas la différence entre les deux en fait je ne voyais pas la différence pour moi c'était pareil en fait jusqu'au moment je me rendais compte que les autres ne les voyaient pas j'ai fait ah puis donc j'ai posé la question je dis vous êtes qui nous on est on est des anges on était guide on n'est pas des êtres humains ah ça c'est intéressant et heureusement qu'ils étaient là parce qu'ils m'ont beaucoup beaucoup aidé pendant cette période de zéro à sept ans et effectivement ce sont ils m'ont vraiment guidé pendant pendant ces sept ans j'ai vraiment j'ai voyait ça m'a ça m'a permis de traverser des épreuves de de grandir d'évoluer vraiment très vite avec eux alors dominique comment fait-on pour réactiver ça mais en fait j'ai j'ai assisté à mon premier stage dit spirituel j'en ai pas fait beaucoup je suis pas je suis pas une grande consommatrice c'était donc quand j'étais quand j'étais au québec juste avant de rentrer en belgique ça a été très vite d'ailleurs j'ai lu un livre qui s'appelle la graduation des temps de crayon où il y avait un mot qui s'appelait mercaba et mercaba ça m'a parlé ça a été comme une clé et du jour au lendemain je me suis réveillé pas encore avec tous mes dons mes capacités mais en regardant le monde tout à fait autrement donc là j'étais au québec et c'est un mois un mois après que je sois rentré rentré en belgique j'ai reçu par hasard je les aime bien quand même un mail pour faire un stage mercaba et je me suis dit pourquoi pas c'est souvent c'est souvent ma phrase un peu c'est pourquoi pas on verra si je le sens juste je le fais si je sens pas juste je le fais pas et donc là j'ai je suis me retrouver dans un milieu que je connaissais pas du tout donc avec trois enseignants qui enseignaient l'activation des corps de lumière qui faisaient des méditations qui étaient chanel machin etc qui me parlait de saint germain de truc de quoi ils parlent j'étais complètement perdu là dedans et ils ont fait une méditation guidée donc on était couché moi je suis partie tout de suite moi l'hypnose etc c'est très facile suffit comme j'ai le début je suis déjà partie donc je suis partie dans cette méditation et quand je suis revenu je voyais 3d couleur avec le son parce que quand j'ai commencé à décrire ce que j'avais vu pendant la méditation m'ont tous regardé l'air de dire parce que j'avais un peu ils avaient l'air tous d'embrer un peu bizarrement quoi c'est ton premier sage tu te rends pas compte c'est un stage costaud machin pas bon il n'y a pas de stage costaud de machin ça c'est juste l'ego qui parle mais c'est j'arrive du canada tu n'as jamais rien fait tu fais pas de méditation tu n'as jamais fait de soins tu sais pas machin j'avais déjà déjà le côté bien bien terre à terre de l'informaticienne qui faisait oui alors et ça me parle toujours pas et donc à la sortie de ces méditations je racontais je racontais un film 3d c'était c'était bon voilà avec les couleurs avec le son il manquait plus que le parfum et le toucher mais on était dedans et donc c'est comme ça qui s'est réactivé en fait mais après j'ai pas dormi pendant trois semaines parce que je voyais j'habitais dans un quartier à bruxelles qui est un quartier où il y avait quand même pas mal de 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 gens qui se droguait ou des choses comme ça et effectivement je voyais des âmes toutes les nuits j'étais dérangé machin je fais oulala et là je leur ai demandé de si on pouvait reprendre à zéro et passer et réapprendre parce que je savais pas du tout l'utiliser je rentrais dans une pièce j'entendais dans la rue j'entendais dans les pièces j'entendais tout ce que les gens disaient ah c'est pas beau hein c'est pas beau ce que les gens se pensent à l'intérieur de leur tête je pense que c'est toujours pareil sauf que je n'entends plus parce que je peux le faire je peux je peux me promener dans la rue ouvrir mes perceptions et le faire mais ça m'intéresse pas en fait mais par contre je fais ça en séance privée oui mais voire même mais voire même ça peut être assez fatiguant parce que parce que j'ai l'exemple d'une personne qui qui m'avait expliqué que le simple fait d'être au moment présent bon ces personnes avaient quelques facultés en plus d'être au moment présent ne serait ce que même 20 secondes il ya c'est un peu comme le phénomène matrix tu vois les gens qui ont le petit tuyau qui est branché sur le qui est branché sur le cerveau il ya un flou qui vient que c'est que on n'arrive pas à faire la part des choses et on est complètement déboussolé donc c'est pour ça que ce fameux moment présent il faut savoir le gérer quand on est quand on a certaines facultés tout à fait oui oui non il faut vraiment le bien je sais pas si tu connais le film éragone où il y avait un dragonnier machin ça vaut la peine éragone je conseille ça à beaucoup de monde parce que c'est très bien fait malheureusement ils n'ont pas fait les suivants et sinon vous pouvez plonger dans les livres et dans un des livres d'éragone il apprend donc c'est un c'est un dragonnier donc il apprend à maîtriser un dragon et en fait il a il a un mentor qui vient lui apprendre et puis à un moment donné il le fait asseoir dans la dans une prairie il dit ouvre ton esprit à tout ce qui existe je vous conseille jamais d'essayer ça parce que j'ai testé je peux vous dire que les fourmis ça fait du bruit alors alors je le rappelle vous pouvez poser pour ce moment pendant ces calmes vous pouvez poser vos questions soit par le chat youtube pour ceux qui ont suivi l'actualité de dominique pour ceux qui suivent dominique par exemple sur facebook vous avez eu donc le lien de diffusion il vous suffit de cliquer sur le logo youtube et vous allez directement sur la page de diffusion youtube où vous avez le tchat ou bien par le formulaire donc n'hésitez pas à poser vos questions à dominique ce serait intéressant qu'il y ait un peu d'interaction aussi tu as nommé ton site le chant des anges tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas très que tu n'étais tu n'étais pas très église pourtant les plupart des personnes associent les anges au côté église moi les ans ce sont des êtres de lumière ça n'a rien à voir avec les religions de toute façon on les retrouve dans toutes les dans toutes les religions dans tous les dans toutes les philosophies avec d'autres noms expliqués autrement mais vraiment mais le chant des anges ne vient pas de fait que j'aime des ans ça vient c'est le titre d'un livre que j'ai écrit qui sera édité le jour où ça devra être édité et qui est en fait un livre tiré d'un des rouleaux de la mer morte qui a été on va dire sub substitué par les croisés au 11e siècle et remis au pape c'est un rouleau qui est important on appelle ça le rouleau de cuivre on en a déjà parlé ça on en parle dans d'autres livres là c'est vraiment reçu par le même être qui a transmis les rouleaux de la mer morte c'est à dire l'archange gabriel qui est le messager en général c'est toujours lui qu'on met qu'on met qu'on met au devant pour aller transmettre les messages le pauvre visiblement il aime ça mais bon et en fait c'est de là que ça vient est tout et en fait le reste a découlé de ça quelque part et en fait j'ai écrit ce livre sous 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 canalisation directe et bon il me dictait je tapais sur mon ordinateur faut savoir que normalement j'écris à la main moi donc là c'est vraiment été écrit à travers l'ordinateur et puis à un moment donné je lui ai dit je t'aime beaucoup l'archange gabriel mais si tu prends si tu tapais directement sur mon ordinateur ce serait pas plus simple et l'a fait non donc c'est un livre qui est important au niveau de la de la transmission et de de ce qui s'est passé il ya plus de 2000 ans et c'est vraiment on n'est pas vraiment donc pour l'instant dans une vérité à ce sujet là le livre est un début après il y aura un deuxième sur le rouleau d'argent qui est un qui va un pas plus loin dans l'explication de ce qui s'est passé à ce moment là ce sont des livres qui sont qui sont édités qui sont ils sont pas encore édité en fait j'aimerais un éditeur d'après ce que j'aimerais un éditeur ils aimeraient un éditeur qui soit un éditeur classique d'accord quand ça va se faire ça se fera je pense que j'aurai beaucoup plus d'impact sur un éditeur parce que c'est pas un milieu tellement facile après avoir tourné le documentaire sur douboï ça va changer beaucoup de choses on va revenir sur à l'essence même du titre de cette émission la réalisation de soi déjà qu'est ce que ça t'évoque pour toi j'ai quelqu'un qui se réalise il peut se réaliser comment moi je pense que on va déjà avoir deux formes de réalisation la réalisation de soi mais c'est se réaliser l'être profond qu'on est ce qu'on est venu faire sur cette planète mais en s'amusant en faisant ça dans la joie et la bonne humeur je pense que déjà quand on commence à se réaliser vraiment on est dans une joie on est dans un bonheur et on est dans une facilité se réaliser pour moi c'est c'est réaliser sa mission vie c'est réaliser des choses aussi parce qu'on est mais on met en place aussi physiquement des choses comme toi tu as tu as web tv mais c'est ta réalisation c'est une partie de ta réalisation je pense qu'on en a plusieurs et je pense que tout le long du chemin on réalise des choses qui nous mène à d'autres d'autres étapes dans notre vie je dis j'ai été informaticienne ensuite j'ai été plus dans les stages et les consultations privées c'est sûr c'est sûr qu'après le documentaire je vais devoir effectivement faire des choix et travailler autrement parce qu'effectivement là il va y avoir une notoriété qui va être complètement différente mais pour moi c'est ça c'est se réaliser soit c'est cette on peut l'appeler le soit on peut appeler l'âme on peut l'appeler mission de vie je veux dire ça ça n'a pas d'importance pour moi les mots sont pas là pour pour définir ce qu'on est mais c'est vraiment réaliser comme on réalise un film le film de sa vie dont on est l'acteur le le réalisateur le scénariste et le producteur mais dans une époque dans l'époque à laquelle on vit il ya beaucoup de personnes qui se cherchent c'est ça aussi le problème c'est que et qui cherche aussi cette réponse ok je veux bien réaliser mais quelle est ma mission de vie comment je fonctionne et comment je peux percuter comment je peux avoir cette information de déjà qu'est ce qu'une mission de vie je pense qu'on en a déjà pas on en a plusieurs à plusieurs on n'est pas au moment de s'incarner enfin avant de se rentrer dans ce corps physique on a on a des buts on a des choses qu'on est venu apprendre des choses qu'on a envie de réaliser justement et et dans un contexte qui est le contexte terrestre qui n'est pas le contexte le plus facile puisque c'est la terre c'est une école c'est là où on apprend mais c'est aussi là où on avance le plus vite et en fait là mais là c'est dans la d dans notre adn et dans notre âme on a on a des empreintes de ce qu'on a de ce qu'on a envie de de faire sur cette planète et je pense qu'effectivement pas moi moi ce que je dis à mes clients quand j'aide beaucoup les gens pour ça justement c'est aussi une des parties les plus agréables à faire c'est de les voir après partir dans leur chemin et s'éclater et s'amuser moi je dis mais qu'est ce que vous aimez qu'est ce qui vous fait vibrer qu'est ce qui vous amuse et alors je mets toujours le truc si vous n'aviez pas besoin de travailler pour gagner votre vie qu'est ce que vous feriez et là elle sort parce que ce qui nous freine c'est se se dire il faut que je me sais c'est des mémoires et des croyances mais il faut que je travaille non amuse toi je veux dire on prend des gens comme steve job qui n'avait pas de diplôme universitaire il a créé un ordinateur il s'est éclaté il s'est amusé regardez ce qu'il en a fait alors ça c'est le problème aussi on a parfois des croyances limitantes qui sont imposées parfois par la famille tout ça bon si tu te rimes pas si tu te rimes pas dans la vie tu vas pas te réaliser ainsi tu il faut en baver il faut voilà et ça quand c'est ancré c'est dur de s'en sortir pour voir les choses autrement il y a aussi il y a des outils qui peuvent aider mais c'est vrai que c'est c'est l'entourage c'est c'est nos propres blessures nos propres peurs nos propres doutes le manque de confiance en soi voilà c'est vraiment tout ça et en fait comme on comme on comme on attire à soi ce qu'on est c'est en fonction de nos vibrations je dis quand vous avez quelque chose qui fonctionne pas ben écoutez allez allez vous allez vous amuser allez au parc allez n'importe quoi boire un café au soleil au bord de la mer que ça dépend où on habite faites quelque chose qui va faire que cette lourdeur s'en va revenez à ce que vous faites vous allez voir que la solution elle est là c'est ça qu'on appelle le lâcher prise c'est ce qu'on appelle le lâcher prise moi je veux se prendre du recul mais c'est aussi changer de vibration c'est à dire changer de fréquence quand on est branché sur la radio je sais pas du tout ce que je vais faire ou je m'emmerde dans mon boulot ou je n'ose pas déménager et qu'on change en faisant ça on va s'amuser on prend une journée de break on va s'amuser on change de vibration donc on ne peut attirer qu'autre chose c'est ça que moi je dis c'est une question de fréquence on est vibration des vibratoires on est de l'énergie et quand on est branché sur une énergie qui nous convient pas aller vers autre chose et switcher votre regard sur plutôt que regarder le manque aller vers vers ce que vous voulez c'est un autre changement il y a un très beau film qui parle de ça c'est what the bleep do we know qu'est ce qu'on connaît de la réalité c'est la physique quantique la physique quantique est occupée à nous conforter dans le chemin spirituel que des êtres il y a des êtres qui n'aiment pas ils disent oui mais on peut pas on peut pas créer notre vie c'est pas qu'on ne crée notre vie c'est qu'on attire à soi d'expérience en fonction du taux vibratoire dans lequel on est remarquez quand vous souriez à quelqu'un la personne va vous sourire quand vous quand à l'intérieur de vous vous allez dire eh merde quel con celui-là il va se comporter en con donc le reflet notre réalité qu'on rencontre au quotidien est un reflet de ce que nous on construit oui comme pensée comme pensée parfois ce que j'appelle des ritournelles c'est à dire qu'il y a des pensées qui tournent en rond oui tout à fait et en fait c'est en changeant changeant les choses que changeant notre état d'être à l'intérieur maintenant c'est sûr qu'il vaut mieux y aller en profondeur pour ça il y a des méthodes EFT, Ho'oponopono, les soins énergétiques, la kinésio enfin je veux dire on a des outils maintenant on peut aussi sur le moment se faire une pensée positive la pensée positive j'y crois en partie pour la simplement une raison que sur le moment forcément ça a fonctionné mais si on reste pas dedans et qu'on a pas guéri ce qui est derrière dans ce fameux disque dur qu'est l'inconscient mais ça revient mais si on dit si on dit tous les matins tous les jours à tout point de vue je me sens de mieux en mieux sur le moment vous allez sentir que vous allez changer votre vibration vous le sentez dans votre corps et là forcément les choses ne peuvent que évoluer différemment oui alors ça c'est le piège voilà je crois que tu l'avais dit une fois sur une autre émission c'est un petit peu le piège de la pensée positive c'est que si on ne croit pas à ce qu'on se répète en soi c'est pas la peine c'est ça, non c'est pas la peine on pourra dire les choses trente mille fois dans sa tête je vais bien tout va bien comme ces fameuses cas de Donny Boon oui tout à fait si on n'y croit pas du tout on pourra voilà c'est pas la peine de... on pense en rond en gros il faut transmuter la mémoire on a absorbé des mémoires comme tu disais ben on va dire si on travaille pas si on travaille pas dur on n'a pas on n'a pas d'argent voilà ben ça c'est pas en disant tous les jours à tout point de vue je vais de mieux en mieux qu'on va le transmuter mais déjà on va être dans un autre état d'esprit qui nous permettra d'aller chercher l'outil qui va pouvoir nous aider à le transmuter définitivement alors il y a des questions de... il y a des questions alors de Muriel et... alors mon adime donc je vais nommer James c'est parce que merci James d'être là un coucou à toi un coucou à Muriel aussi alors James donc qui... c'est James c'est Muriel hein qui ont une question qui rejoint un petit peu la mienne ça que j'ai posé il y a quelques minutes bonjour à tous deux une petite question à Dominique qu'entendez-vous par mission de vie ? je pense que tu y avait un peu répondu mais si tu veux réitérer pour James oui alors ce que moi je sens d'abord bonjour à toi enfin bonsoir plutôt c'est comme si on était venu ici pour apprendre quelque chose c'est comme si par exemple vous allez à l'université vous allez choisir je sais pas l'informatique, la chimie, la psycho, etc. et vous allez là parce que vous allez apprendre ça et que ça va vous mener à quelque chose maintenant après vous pouvez retourner dans une autre université apprendre autre chose c'est avant de s'incarner on a décidé que par exemple on allait apprendre la compassion et bien la vie va nous montrer effectivement au fur et à mesure de notre vie que la compassion on a besoin de la prendre maintenant on va mettre en place des projets qui vont être des projets de compassion à ce moment-là on va sentir cette âme qui va vibrer qui va être contente qui va dire ah enfin ça ça me va peut-être que la personnalité va dire ou l'ego ou le mental on appelle ça comme on veut va dire non mais tu peux pas faire ça parce que ça c'est pas possible et si vous vous connectez à votre âme et l'intention la pure intention de connexion à l'âme fonctionne très bien c'est je me connecte à mon âme et c'est fait vous pouvez vous dire que chaque fois qu'on émet une intention c'est en route ça veut dire que si on veut se connecter à autre chose que ce qu'on veut vraiment ben on va aussi l'attirer mais la mission de vie c'est ça c'est vraiment ce que l'âme a envie d'expérimenter dans la matière alors quand on voit des gens qui réussissent je sais pas on peut on voit parfois un musicien il s'éclate sur scène il s'amuse ben on sait qu'il est dans sa mission de vie on est dans ce qu'il aime sa mission de vie c'est tout ce qu'on aime tout ce qui nous fait vibrer tu parlais d'intention souvent de pouvoir d'intention mais une intention qui est lancée on va dire correctement c'est une intention qui est lancée quand on a une joie qui monte et qu'on sent que cette intention est en adéquation avec ce qu'on a avec ce qu'on a le plus envie de faire quoi oui et puis comme par hasard à ce moment là les choses se mettent facilement en place donc moi je me dis vous voulez savoir vraiment quelle est votre mission de vie soit vous pouvez vous faire aider pas dans tous les cas mais vous pouvez prendre une feuille de papier ça c'est le coach qui revient prenez une feuille de papier et vous mettez sur la feuille de papier tout ce que vous aimez même si c'est con du genre j'aime des tomates on s'en fiche vous mettez tout ce que vous aimez et à un moment donné vous allez en relisant votre feuille vous allez faire des liens ah oui mais ça ensemble ça peut faire ça imaginez quelqu'un qui aime la couleur qui aime dessiner ben là c'est fait ou quelqu'un qui dit j'adore la musique et j'adore apprendre il peut avoir un lien là tout c'est voilà c'est ou quelqu'un qui dit moi je suis peintre mais j'ai pas envie de peintre des peintures qui vont aller dans une galerie peinture mais j'aime enseigner on peut passer à l'art thérapie tout est possible mais c'est d'abord ce qu'on aime qui est moi c'est vrai que j'aime beaucoup faire des soins énergétiques j'aime beaucoup faire des channels pour les gens j'aime beaucoup animer des stages mais quand je me branche sur le documentaire là il y a une joie qui monte et qui est infinie parce que je sais que je vais pouvoir aider encore plus les gens avec un documentaire je vous dirai pas tout ce qu'il y a derrière mais je vais vous donner juste une information et ça ça me rend wow je fais oui ça on est dedans parce que le documentaire sur Dubaï forcément j'ai envie de rendre justice à Dubaï et de montrer un autre regard sur Dubaï parce que j'aime les Émirats parce que je m'y sens bien parce que mon âme a choisi d'y vivre est-ce que les Émirats sont mieux qu'un autre pays non moi ils me correspondent c'est tout la musique du documentaire va être fait en 432Hz faites une recherche sur la musique 432Hz sur Youtube vous allez voir la différence c'est la musique du battement du coeur de la terre ça va être joué ce documentaire va être vu par des millions de gens il va être en stand-by à l'expo universelle de 2020 de Dubaï c'est-à-dire qu'il y a des millions de gens ça va être en stand-by pendant 6 mois pendant 6 mois la musique va jouer et les gens vont recevoir le message sauf que là avant avant de mettre tout ça en place j'émettrai l'intention que seules les âmes qui veulent recevoir le message le recevront parce qu'il faut aussi toujours respecter le libre arbitre des êtres qui sont là les autres verront un documentaire tout simple c'est pas le seul c'est pas le seul outil qu'on va mettre dans ce décorateur mais rien que la musique 432Hz je peux dire que déjà ça va réveiller un maximum de monde donc je reste dans la même lignée je suis toujours quelque part dans une mission de d'éveil des consciences de la mienne en premier d'ailleurs mais je continue autrement et le fait de pouvoir le faire autrement en créant quelque chose en m'amusant et bien oui c'est chouette et tout s'est mis en place facilement j'ai un producteur j'ai quelqu'un qui va me faire l'image et le son qui est extraordinaire j'ai un compositeur de musique extraordinaire je vais mélanger plein de choses je vais mélanger des styles je vais mélanger le doudou karménien avec le hang drum je m'amuse je m'éclate il est pratiquement fini il y aura des photographes il y aura des expos il y aura plein de choses qui vont se mettre en place là-dedans et ça m'amuse mais on est toujours je suis toujours sur la même ligne je ne prends pas c'est pas un documentaire juste pour dire oh je vous habite d'ouba et on va un peu vous snobber c'est pas le but du tout c'est pas ça aussi le truc c'est que quand on sent que tout se met en place tout seul et quand il y a rien là c'est magique je pensais à telle personne je pensais à tel projet et il y a telle personne qui peut m'aider qui vient de m'appeler pour une raison voilà il y a plein de synchronicité c'est quand la synchronicité arrive et qu'elle aide à mettre en place un projet c'est là où justement on peut commencer à deviner qu'on devient aligné avec tout à fait on est aligné avec qui on est avec soi-même avec son âme voilà c'est ce qu'on doit faire voilà mais c'est vraiment prendre le temps de dire qu'est-ce que j'aime dans la vie 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 est-ce que j'aime la technologie oui est-ce que j'aime les parfums oui tout ça à un moment donné ça se met en place comme un merveilleux puzzle vous êtes un instrument magnifique et tous ensemble on joue la merveilleuse symphonie divine il n'y a pas un être supérieur à l'autre on est tous uniques et indispensables allez j'en reviens aux questions YouTube de Muriel les blocages que nous vivons sont là pour nous dire que nous nous trompons de chemin alors c'est une question donc je reformule les blocages que nous vivons sont là pour nous dire que nous nous trompons de chemin ou y a-t-il d'autres raisons en dehors de la peur d'aller de l'avant ? bonjour Muriel les blocages ça dépend ben c'est variable les blocages bien sûr qu'il y a des blocages qui peuvent dire c'est peut-être pas la bonne chose c'est peut-être pas le bon moment c'est peut-être pas avec les bonnes personnes voilà mais c'est les blocages qui viennent de toute façon de nos peurs de nos doutes de ces fameuses mémoires de ces croyances qu'on peut avoir je vais donner un exemple le monsieur qui va faire la musique du documentaire ah tu m'en as parlé en plus quoi c'est un l'évonmination et en fait il a travaillé entre autres avec Peter Gabriel que j'adore en plus pendant deux ans et demi et il m'a dit mais tu ne pourras pas avoir Peter Gabriel sur scène et j'ai réagi de la manière suivante j'ai fait et ça tu crois alors ? j'ai pas pris sa mémoire j'ai pas pris le blocage maintenant j'aurais pas pris Peter Gabriel sur scène parce que j'ai choisi un autre artiste ça ça n'a rien à voir du même calibre au niveau au niveau de l'être connu mais j'ai pas voilà les blocages c'est tenu aussi à nous à se dire est-ce que je prends ce qu'on me dit qu'est-ce qu'on est occupé à me dire est-ce que c'est quelque chose de positif par rapport à ce que je veux ou pas ? ça c'est une chose importante je voulais le souligner si tu veux t'es occupé à faire des nettoyages n'en rajoutez pas après c'est bon on va pas commencer à nettoyer non-stop mais les blocages c'est souvent des blocages qu'on a mis qu'on nous a absorbés c'est du transgénérationnel c'est du karmique c'est plein de choses c'est aussi ce qu'on appelle l'inconscient collectif si je donne un exemple de personnes qui se disent ben voilà parce que moi je suis je suis née dans tel pays j'ai pas le droit à ça ben si si change de vibration dis moi je le veux et le vouloir c'est le vouloir parce que c'est quelque chose qui nous fait vibrer je reviens à vraiment à si ça nous fait vibrer si on le sent on dit j'y arrive et c'est tout et à ce moment là on va aller voir je sais pas quelqu'un qui fait de l'EFT quelqu'un qui fait de la kinésio pour aller lever les blocages ce sont souvent sur notre chemin des cailloux on en fait des montagnes mais ce sont des cailloux c'est que des cailloux mais on a tous des mémoires on a tous des choses par rapport à l'argent on peut dire aussi tous les riches sont malhonnêtes alors quand vous commencez à gagner beaucoup d'argent qu'est-ce que vous faites ? vous faites tout pour le perdre parce que vous voulez pas être malhonnête ça c'est dans l'inconscient l'inconscient c'est 93% de notre vie on crée notre vie avec 100% donc 93% nous ne connaissons pas exactement ce qu'il y a dedans c'est l'inconscient c'est ce qu'on appelle aussi c'est du mental c'est ce qu'on appelle aussi des schémas mentaux non l'inconscient c'est vraiment c'est vraiment les croix et les croyances quand on bloque quand on bloque ah ça peut être le mental aussi d'accord voilà par rapport je pense justement que tu connais cette émission que tu connais sur la relation à l'argent oui dont il y a eu le livre de Christian Junot oui oui Christian Junot qui est adorable d'ailleurs c'est très belle personne oui tout à fait que parfois on crée nos que c'est purement mental je pense qu'il y a certains qui ont peur de gagner trop ça existe il y a peur qu'ils gagnent trop et puis c'est aussi c'est pas uniquement peur de gagner trop c'est aussi comment on utilise l'argent comment on utilise l'argent il y a aussi la manière dont on utilise l'argent parce que comme on dit bien mal acquis ne profite jamais maintenant c'est il y a aussi un monsieur qui fait ça très bien Daniel Sevigny qui explique si vous êtes occupé à downloader des MP3 gratuitement à un moment donné la dette de l'univers ça va être on va vous prendre quelque chose pour rééquilibrer parce que ça fait du vol maintenant on peut continuer chacun fait ses choix mais c'est vrai qu'il faut être conscient et je dis c'est là où effectivement comme tu disais si bien il faut dans le moment présent il faut apprendre à gérer les informations qu'on reçoit mais quand on vit dans le moment présent ces informations là on les a parce qu'on ressent à l'intérieur de soi quand on veut faire quelque chose qui n'est pas juste on le sent on le sait mais quand on n'est pas dans son moment présent on passe au dessus en fait être attentif à ses émotions oui oui parce qu'on a toutes les informations le coeur il va transmettre maintenant l'information il faut savoir la détecter moi je me souviens à un moment donné j'avais acheté un petit livre sur apprendre à gérer ses émotions mais je me suis rendu compte il y avait des émotions que je ne faisais pas la différence entre la peur et l'excitation donc je pensais que j'avais peur mais non j'étais très contente en fait d'accord avant de revenir aux questions un petit coup de culture musicale tu parlais de ce musicien avec lequel tu vas travailler pour ce documentaire c'est un musicien qui a donc qui a travaillé sur quels albums de Peter Gabriel ? la passion du Christ il a composé avec Peter Gabriel une partie de la passion du Christ l'album Passion que je connais et que je recommande vivement c'est Transcendental c'est un album qui a été fait enfin moi je suis fan de Peter Gabriel donc j'en parle avec passion voilà voilà là on a l'exemple type de quand on aime la passion mission de vie on pourrait dire passion de vie oui voilà alors cet album justement qui est la bande originale du film de Scorsese la dernière trattation du Christ oui a été fait à base ça que Peter Gabriel s'est inspiré de rythmes anciens de rythmes ancestraux il a été pioché au niveau de l'Egypte au niveau de l'Irak au niveau de de tout ce qui est pays orientaux c'est à dire au niveau des pays qui sont le berceau du monde et les bonnes nations est arméniens et joue de l'Arménie aussi exactement le doudou qui est vieux depuis 3000 ans et cela donne un album qui est purement enfin qui est qui est assez on l'écoute une fois on est obligé de le réécouter c'est puissant en fait c'est très puissant alors il a bien compris l'âme l'âme orientale on revient aux questions voilà parenthèse culturelle terminée on revient aux questions de James oui euh attend je reviens toujours une question à propos de comment à propos de comment sortir de ses propres croyances que préconisez-vous en particulier ? moi j'aime beaucoup une méthode qui est tracée assez efficace ah non c'est il n'y a pas de miracle c'est bosser sur soi au quotidien tous les jours et aller jusqu'au bout des choses c'est je reviens à on bosse tous les jours sur soi c'est pas quelque chose qu'on fait une fois de temps en temps ça c'est déjà une première chose moi j'aime beaucoup Ho'oponopono qui est en fait une de tradition hawaïenne qui est en fait quelque chose d'assez simple qui dit que quand on a quelque chose dans sa réalité c'est qu'on a la blessure à l'intérieur de soi la physique quantique répond nous avons 100% de notre réalité c'est ce qu'on a créé moi je dirais attiré comme Luc Baudin de toute façon et et donc quand on a ce genre de blocage de de croyance et bien on va nettoyer en fait la la blessure la croyance la mémoire qu'on a dans ce que dire en disant 4 mots 4 phrases on appelle les 4 phrases grisseuses si je suis désolé je suis désolé d'avoir cette mémoire parce que ça m'encombre un peu quand même on va dire pardon pardon d'avoir toujours répété ces mémoires c'est j'ai pas compris du premier coup j'ai pas vu que j'ai pas vu que j'avais cette blessure en moi j'ai pas vu que j'avais et maintenant quand on dit reflet miroir ça veut pas dire qu'on a qu'on est si on voit quelqu'un qui est occupé à tuer quelqu'un d'autre ça veut pas dire qu'on est un tueur ça veut dire qu'on a une mémoire qui peut être une mémoire de par rapport à nous c'est toujours par rapport à nous même de toute façon merci merci à cette mémoire de ressortir et de me montrer ce que j'ai besoin de guérir pour avancer sur mon chemin de façon plus facile et plus confortable je t'aime je nettoie je t'aime on se connecte à sa divinité à la divinité à son âme enfin bon ça c'est je veux dire les termes ça chacun va prendre ce qui lui convient et à ce moment-là on nettoie et en fait qu'est-ce qu'on fait c'est comme si on prenait une gomme on a une phrase qui dit tu peux pas y arriver on en a plein sous toutes les formes je veux dire c'est pas en faisant une fois en fait ce que fait la Ho'oponopono ça vient effacer cette mémoire il y a un livre qui est très bien fait à ce niveau-là qui s'appelle Zéro Limite de Joey Vital et du Docteur Len qui est un Hawaïen qui a une réputation à ce niveau-là maintenant je dirais trouver votre méthode il y a des gens qui vont aimer l'EFT il y a des gens qui vont aimer l'hypnose vous avez aussi les soins énergétiques le quantique, Shambhala, tout ce qu'on peut imaginer vous avez énormément d'outils à vous de trouver celui qui vous convient le mieux maintenant pourquoi j'aime beaucoup Ho'oponopono parce que ça vous pouvez se dire ces phrases dans votre tête vous faites à n'importe quel moment vous êtes dans votre voiture si vous vous dites je ne vais pas y arriver là vous respirez et vous faites Ho'oponopono dans votre tête alors ça pour moi ça ça c'est mon explication en moi ça a deux vertus c'est que pendant que vous dites dans votre tête je suis désolée, pardon, merci, je t'aime le mental il n'entre pas dans le jeu donc déjà ça calme le mental et à ce moment-là vous allez avoir comme vous effacez ça, cette mémoire vous allez avoir une inspiration de dire je vais passer par là ou comme par hasard la file va commencer à avancer plus vite moi je me souviens d'un truc qui est purement terre à terre j'étais dans un magasin j'avais un sachet de croquettes pour mon chat j'avais un sachet de pâté donc je n'étais pas très loin mais il y avait une file énorme et je me suis dit tant qu'à faire faisons Ho'oponopono tu n'as rien d'autre à faire donc tu vas aller nettoyer quoi, tu ne sais pas je n'ai pas mis d'intention et deux minutes après il y a une caisse qui s'est ouverte je suis passée, je suis partie maintenant est-ce que c'est Ho'oponopono ? est-ce que c'est l'intention ? moi je ne me pose plus c'est l'âme agie c'est l'âme agie, voilà et je ne me pose pas cette question maintenant je ne fais pas Ho'oponopono sur la situation je fais Ho'oponopono sur mon ressenti parce que si une situation ne me gêne pas je ne vais pas aller commencer à faire Ho'oponopono mais si je sens que ça monte, que j'ai peur, qu'il y a de la colère je vais faire Ho'oponopono pour ne plus que moi je fais Ho'oponopono pour me sentir bien on revient à la phrase tous les jours, à tout point de vue je me sens de mieux en mieux parce que quand on se sent mieux on monte en vibration et on en tire d'autres situations à nous on provoque de nouvelles énergies voilà, j'espère que ça répond à votre question à propos du pardon c'est plus difficile de pardonner à soi-même qu'aux autres Dominique oui, c'est plus difficile parce que c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris mais pardonner ça ne veut pas dire ne pas avoir la mémoire de ça c'est juste accepter que ça a existé on ne peut pas dire que ça n'a pas existé je n'ai pas moi quelqu'un qui va flanquer une gifle dans la rue par exemple je vais me pardonner d'avoir atterri cette situation peut-être qu'à ce moment-là j'étais justement occupée à ressasser dans ma tête avec mon mental paf, des centres de vibration du coup une situation vibratoire qui vient différemment quand on se promène et qu'on est bien on est sûr qu'on va attirer des choses qui sont agréables maintenant pour quelles raisons parfois on est dans des situations agréables et ça s'écroule peut-être qu'on ne se donne pas le droit et qu'on se dit bon ben voilà il y a inconsciemment dans cette espèce de grand réservoir qu'il y a l'inconscient on a peut-être une mémoire de dire j'ai pas le droit de réussir j'ai pas le droit d'avoir de l'argent j'ai pas le droit d'être heureux en amour voilà il y a plein 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 de sujets différents et voilà allez retour aux questions tiens on va revenir un petit peu sur le côté société qu'on a évoqué dans la première partie de l'émission James qui pose cette question que pensez-vous de toutes ces théories complotistes et autres du même cabille ? on est manipulé et tout ça on est manipulé que si on veut être manipulé si vous avez envie de ne pas l'être vous ne le serez pas on est toujours dans on attire à soi ce qu'on est donc quand on est dans la manipulation je donne un exemple mon chat a une puce électronique dans son dos elle est née comme ça enfin elle est pas née comme ça mais à l'élevage on lui a mis et il y a des gens qui vont dire tout simplement oui mais en fait ça va lui faire du mal etc bon je vais pas l'opérer pour la faire enlever simplement j'ai passé ma main et j'ai mis l'intention que cette puce sert à effectivement la retrouver si elle était perdue etc mais que ça ne puisse pas lui faire du mal je pense qu'on est bien dans les travaux des motos qui explique que l'intention compte si vous prenez une bouteille d'eau et que vous mettez vous allez voir la réaction de l'eau vous allez avoir une eau qui va devenir trouble qui va devenir noire c'est d'ailleurs l'expérience du riz vous prenez deux pots avec du riz sur un vous mettez haine sur l'autre vous mettez amour faites l'expérience expérimentez moi je voilà quand je regarde quand je regarde les théories complotistes je fais bon ben qu'est-ce que tu as encore qu'est-ce que tu as encore en toi qui attire cette situation je vais aller un pas plus loin là dedans moi je suis je suis en partie originaire du Moyen-Orient et quand j'ai vu une vidéo de femmes musulmanes enfourlatées parce qu'elles sont pas voilées c'est des foulards c'est opaque chez nous c'est des voiles c'est translucide avec des hommes qui sont occupés à les vendre comme esclaves sexuels alors que ces femmes sont musulmanes je fais mais vous avez vu dans quel film que c'est vrai ce truc là je dis pas qu'elle a vidéo fausse mais un musulman ne va pas vendre une femme musulmane comme esclave sexuel ça c'est non sorry mais ça c'est non ça il faut que les demandes musulmans pour ça alors les personnes qui le font sont-elles musulmanes la réponse est peut-être oui ou peut-être voilà mais en tout cas ça n'a pas de sens c'est comme quand comme les informations mais vérifiez vos informations allez à l'intérieur de vous chercher l'information vous lavez l'information moi quand j'étais au Liban j'étais dans Beyrouth sud voir une amie et d'un côté pour aller chez elle d'un côté à droite j'avais les camps palestiniennes de l'autre côté j'avais le Hezbollah et je suis allée du voir on a mangé puis je suis rentrée chez moi j'habitais dans la montagne quand j'ai allumé la télévision j'ai vu le journal télévisé qui me disait manifestation de Hezbollah dans le Beyrouth sud parce que les Israéliens ont fait ça excusez-moi mais j'ai pas vu le même Beyrouth parce que moi j'ai pas vu or j'étais juste à côté je veux dire le Hezbollah est à 200 mètres de là où j'étais mais ça c'est un peu la maladie des réseaux sociaux ça a beaucoup de fakes beaucoup de fakes qui sont véhiculés et des personnes qui repartagent sans même avoir lu, avoir fait l'effort et c'est limite qu'au titre du truc plus le titre est sensationnel plus ils vont repartager sans même avoir lu la source ah ben oui mais ça c'est le même exemple des journaux à sensation qui disent les paradis machin le truc ceci c'est le côté sensationnel mais c'est nous qui créons ça c'est nous qui, c'est nous par notre attitude si ces journaux là on les achetait plus il y aurait plus de problème je veux dire ça n'existe que parce qu'il y a des gens qui s'intéressent qu'est-ce que ça apporte dans votre vie, dans votre bien-être de vous battre contre on revient à ce que disait Mère Thérésa le jour où vous allez m'inviter pour des manifestations pour la paix je viens mais tant que vous m'invitez pour des manifestations contre la guerre je ne viens pas tout ce contre quoi on lutte persiste vous êtes occupé en luttant contre ça alors donnez votre belle énergie et à faire grandir ce processus James qui vient de donc il te dit merci pour la réponse et qui d'ailleurs vient de partir qui nous dit un petit bye-bye et donc il verra le replay merci James d'ailleurs je, voilà, tout ça, je fais une petite annonce une émission avec James et Muriel est prévue pour le mois d'octobre voilà, ils sont clairvoyants ah chouette ils ont beaucoup de choses intéressantes à dire notamment sur leur parcours aussi j'en suis sûre allez, on revient en question une question de Eveline bonjour Eveline Dominique, que pensez-vous des synchronicités ? justement on en parlait tout à l'heure est-ce une guidance pour vous ? c'est notre chemin de vie ? ou un hasard ? merci merci Eveline pour ta question Eveline déjà enfin bonsoir pour moi les synchronicités on revient à la prophétie des andes ben oui c'est ah de James Redfield oui c'est une guidance d'ailleurs je vous conseille d'aller voir, de regarder ce film la prophétie des andes vous allez avoir énormément d'informations au niveau de la synchronicité surtout les livres oui et je trouve que dans le film c'est à l'américaine c'est à l'américaine mais au moins c'est visuel parce que quand il explique les énergies ça c'est beaucoup plus ben le film est très ancien donc au niveau des effets spéciaux je peux vous dire ça c'est l'informaticienne, technicienne qui répond c'est pas top c'est un post-cool oui mais au moins c'est expliqué oui la synchronicité oui tout à fait à partir du moment où vous écoutez les choses à partir du moment on émet une intention j'ai donné j'émets l'intention de de rencontrer un un réalisateur pour mon documentaire c'est moi qui vais le réaliser mais j'ai rencontré un réalisateur à Paris du coup il m'a dit mais tu vas le réaliser toi-même merci mais à partir du moment où j'ai émis l'intention j'ai rencontré un réalisateur et ça s'est fait j'ai à un moment donné je me posais des questions sur les caméras etc. je me les pose plus j'ai rencontré il y a Natius Bertrand qui m'a quand même expliqué donc je veux dire quel était la statistiquement quel était le pourchantage de chance que je sois invitée à rencontrer il y a Natius Bertrand dans une projection privée de human et de pouvoir lui poser toutes mes questions c'est là pour moi le hasard n'existe pas le hasard c'est quand Dieu veut passer incognito Einstein oui d'ailleurs pour la synchronicité un livre que donc on a évoqué bien sûr de la prophétie Lisande qui a été un livre pratiquement culte dans dans ce qu'on appelle bon le terme New Age est un petit peu est un petit peu caricaturale c'est qu'il y a eu de bons livres d'ailleurs d'ailleurs un autre livre aussi alors il y a pour la synchronicité je recommande le livre de Alain Brette aussi qui s'intitule tout simplement les synchronicités très intéressant et pour ce qui est on parle toujours livre ça m'a fait penser à ce livre tout à l'heure quand tu parlais du chanling un livre de référence tu vas peut-être connaître de Jane Roberts oui le livre le 7 et enfin voilà tout ce qui est le livre le 7 1 et 2 qui sont qui ont posé les bases qui sont oui tout à fait qui ont posé les bases mais fondamentales de tout ce qui est loi de probabilité et qui parle même de rétrocausalité oui qui est un sujet qui revient maintenant sur le tapis avec des personnes comme Philippe Guillement qui en plus est physicien c'est un physicien qui s'est ouvert la physique quantique enfin la physique en général elle est bousculante maintenant si on veut expliquer aux gens qu'effectivement il n'existe ni passé ni présent ni avenir les gens nous regardent comme si on était des extraterrestres ce qui est le cas d'ailleurs il y a encore une autre histoire mais c'est vrai qu'il n'y a ni passé ni présent ni futur on vit tout dans le même instant et donc si on vrave jusqu'au bout du processus quantique le passé on peut le modifier voilà puisqu'on le fait la même seconde mais ça on va y aller étape après étape mais c'est vrai c'est possible c'est quelque chose que j'avais assisté à une conférence de quelqu'un qui a expliqué ça et comme je suis quelqu'un qui adore expérimenter j'ai testé ça a fonctionné j'ai pu réutiliser mais c'est vrai je dirais que c'est possible donc jane robert voilà le livre de sept voilà un bouquin qu'on vous recommande c'est deux groupes avés mais voilà il faut s'il y a un s'il y a un au moins dans le top 10 des bouquins fondamentaux au moins celui-là il faut l'avoir je pense qu'elle serait d'accord avec moi Dominique oui absolument j'ai beaucoup aimé allez on revient aux questions justement donc Evelyne qui en plus elle continue par un exemple exemple j'étais dans ma voiture et j'ai fait ma commande à l'univers et un camion il passait devant moi et il marquait en gros commande et livraison j'ai trouvé ça extraordinaire ah ben ça c'est génial c'est quand on commence à s'amuser mais c'est vraiment que c'est jouer avec l'univers il faut pas oublier que l'univers il fonctionne d'une manière c'est à dire que les doutes qu'on peut avoir après sa commande ça va annuler la commande donc faites attention ne pas douter de votre commande vous dites voilà vous dites je réceptionne et c'est pour ça qu'ici c'est encore plus drôle parce que commande et réception ben oui là c'est fait c'est tout ah oui justement tu parlais tout à l'heure de downloader DMP3 voilà il y a un gros débat oui bah oui je me touche auquel je peux m'ajouter auquel je peux m'ajouter on va bon voilà on va ouvrir un petit parenthèse là-dessus downloader DMP3 est-il un vol ? n'est pas est-ce que ce n'est pas une simple copie la connaissance connaît-elle une propriété exclusive ? c'est une question de James c'est en fait c'est en fait c'est en fait les lois de l'univers et une des lois de l'univers dit on doit être en équilibre c'est-à-dire que à partir du moment où on prend quelque chose qui nous appartient pas d'une manière ou d'une autre quelque part on va nous prendre quelque chose pour rééquilibrer c'est pas une question que l'univers trouve que c'est bien ou mal c'est juste qu'on a pris quelque chose qui nous appartient pas et à ce moment-là on va nous prendre quelque chose à nous pour rétablir l'équilibre l'univers fonctionne sur une base d'équilibre il n'y a pas de plus ou de moins c'est juste l'équilibre c'est d'ailleurs dans les mal à dire on va rééquilibrer les plus et les moins dans le corps physique ou dans les corps énergétiques donc en fait pour l'univers pour l'univers prendre quelque chose qui ne nous appartient pas ben oui c'est effectivement pas quelque chose de juste il ne le sent pas juste maintenant moi je m'en fiche mais j'ai bien compris qu'à partir du moment où j'arrêtais de faire ça et si je peux vous dire que j'avais des disques durs remplis je suis informaticienne à la base je peux vous dire que le streaming, les machins, les trucs allez, allez parce que moi je suis probablement je suis encore capable mais je peux aller débloquer même ceux qui ne sont pas gratuits donc c'est pas très compliqué à faire en fait il te dit est-ce que vous voulez pas mettre l'énergie sur ce que vous voulez créer eux ils ont mis de l'énergie sur ce qu'ils ont créé ils ont droit à avoir une rétribution pour l'énergie qu'ils ont investi alors après Dominique il y a aussi en toute transparence voilà ça c'est mon cas c'est que downloader d'MP3 bien sûr je l'ai fait comme tout le monde presque tu vois bien fou mais tu vois ce qu'il y a en contrepartie j'ai un abonnement sur Deezer tu vois oui ou bien alors sur ma Freebox j'ai un truc où je paye pour une chaîne cinéma donc je sais voilà moi je sais que je suis dans ma justesse ok je peux pas j'ai pas les moyens j'ai pas tous les moyens non plus de m'acheter un disque tous les jours de m'acheter un CD ou alors de m'acheter bon mais je sais que à 10 euros par mois je peux avoir 100 plus et avec ces 10 euros par mois je sais que je contribue quelque part voilà le monde nouveau n'est pas n'est pas de dire on va faire gagner des millions parce qu'effectivement à un moment donné c'était disproportionné on est tous d'accord là-dessus c'est pour ça qu'il y a l'Apple Store c'est pour ça qu'il y a 10 heures c'est pour ça qu'il y a Netflix etc. il y a un monde qui est occupé à changer oui bien sûr contribuer mais ça veut pas dire qu'on doit rendre ses gens milliardaires spécialement voilà on est dans un on revient à l'équilibre et à l'harmonie c'est aussi surtout enfin pour finir un petit peu là-dessus c'est aussi surtout que l'industrie de que l'industrie du disque et puis du film a eu beaucoup de mal à s'installer dans ce nouveau système oui bien sûr de cette nouvelle économie maintenant que le net on dirait chamboulé donc par le download parfait tout parfait allez on revient aux questions euh alors le temps que je descende et que je regarde alors combien de fois excuse-moi parce que comment ça va très vite oui c'est plus que c'est vrai oui oui donc une une remarque de pank sami comme tout est un si ça s'appelle du vol t'as volé une partie de toi-même c'est donc de l'auto vol au final avec il dit ça avec une certaine ironie oui 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 mais c'est oui de toute façon c'est on est des parties mais on est quand même venu jouer un jeu dans cette école terrestre et oui tout à fait mais en fait je dirais une autre phrase qui me semble juste dans ce cas-là ne fais pas à l'autre ce que tu voudrais pas qu'on te fasse on est un iron classique c'est ça mais qui reste moi j'ai pas moi j'ai pas j'ai pas j'ai pas de problème avec ça mais je sais que immanquablement et on revient aux synchronicité et avec et avec des choses simples c'est à dire qu'on récolte ce qu'on sème ben si on si on si on aimait la tempête on récolte la tempête mais c'est vrai que effectivement moi je préfère payer parce que du coup je suis occupée et ça c'est important en abondance je suis occupée à faire grandir mon abondance quand je paye quelque chose je dis une phrase que je vous je vous conseille d'essayer quand vous payez quand vous payez quelque chose cet argent me revient multiplié par trois et là vous êtes vous dites ah ouais mais je suis contente de payer et là vous êtes dans une autre vibration on est toujours dans les vibrations mais si on prend sa facture et on dit merde oh non j'ai pas envie de payer ça et j'ai pas beaucoup de sous là ça marche pas parce que vous n'êtes pas dans le côté vous êtes dans le côté manque alors on va dans le côté même si au début c'est 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 5 euros ou c'est 10 euros mais vous allez voir que ça va grandir du coup parce qu'on va dans les vibrations d'abondance on récolte l'univers l'univers est abondant il n'y a pas de limite alors c'est nous qui nous limitons oui c'est une croyance limitante bien sûr voilà on récolte ce qu'on sème moi j'ai mis aussi l'orthographie sème avec s apostrophe a i m e oui tout à fait ça donne une bonne vibration aussi à la phrase oui tout à fait allez question de question de Evelyne combien de fois faut-il faire pour effacer ses mémoires une fois qu'elle est une fois ça suffit mais sauf qu'on en a beaucoup on a un peu accumulé c'est un peu comme dans un grenier une cave où on n'a pas fait ça depuis longtemps ça fait combien de milliers d'années qu'on s'incarne ben oui c'est sûr qu'on a un peu accumulé dans nos caves et dans nos greniers et donc on est occupé à monter en vibration et pour monter en vibration et pour monter en vibration il faut s'alléger c'est comme une montgolfière et en fait c'est jeté au fur et à mesure mais chaque mémoire qu'on a on ne le fait qu'une fois on n'a pas besoin de le faire vingt fois une fois qu'on a fait Ho'oponopono ou les bonhommes allumettes ou d'autres outils qu'on a à notre disposition ben on ne le fait qu'une fois maintenant si on doute et qu'on a le mental qui joue ben faites le plusieurs fois c'est pas un problème oui par exemple les bonhommes allumettes c'est bien de le faire quand on a moi parfois je préconise de le faire à certaines personnes si tu as au moins dix doutes dans la journée fais le dix fois il faut que à chaque fois que tu as un doute il faut que tu y fasses à force voilà à force si on nettoie mais c'est vrai que c'est ce qu'on appelle l'état zéro l'état zéro c'est quand on sera retourné à un état où on n'a plus toutes ses mémoires et ses croyances puis ça fait qu'on les a quand même bien accumulés donc forcément on a besoin d'un peu nettoyer mais c'est nettoyer c'est transmuter mais on peut le faire avec bonheur et joie si on fait ça avec humour vous savez quand on voit un truc qui ne nous plaît pas dans notre vie pourquoi est-ce que j'ai attiré ça franchement j'aurais pu faire autrement franchement et là on part dans quelque chose de joyeux d'agréable on se dit pourquoi je vais nettoyer puis je passe à autre chose nettoyer transmuter c'est en plus c'est des termes alchimiques oui tout à fait on est dans la chimie donc on est dans ce qu'on appelle la chimie royale qui consiste à faire de la chimie en tout cas sur soi-même c'est la voie royale c'est la voie royale maintenant on peut travailler de deux manières et qui se complètent et qu'on fait en général ensemble on peut nettoyer puis construire derrière c'est à dire que vous allez dire bon ben ça je veux plus et derrière vous allez mettre ce que vous voulez vous allez l'implementer dans votre corps c'est pensé d'ailleurs on en parlait hier dans l'émission et puis vous y mettez ce que vous avez envie d'y mettre voilà on en parlait en plus hier dans l'émission avec Saurine c'est bien beau de faire tous ces stages de nettoyage de prise de conscience mais après oui après le conflit et donc c'est deux étapes c'est une étape où on nettoie mais il faut quand même déjà mettre la place je vous ai dit ou je vous disais la feuille de qu'est-ce que vous aimez parce que la vibration d'amour, la vibration de joie sont des vibrations qui aident déjà au nettoyage par eux-mêmes quand vous faites quand vous êtes dehors et que vous vous amusez je sais pas moi comme des enfants ont retrouvé l'enfant intérieur vous êtes sans le savoir occupé à nettoyer des parties de vous-même qui bloquaient donc amusez-vous dans votre vie la joie et l'amour sont des vibrations hautes la vibration la plus haute c'est l'amour mais l'amour de soi d'abord alors quand on me dit amour inconditionnel il n'y a pas besoin de mettre un conditionnel l'amour est sans conditions donc c'est s'aimer sans conditions mais c'est l'étape la plus difficile en fait pour la réalisation de soi c'est mieux en fait c'est aussi simple que ça non non pas aussi simple que ça c'est mieux s'aimer soi-même oui c'est vrai que c'est pas aussi simple que ça c'est pas aussi simple que ça mais c'est étape après étape on est occupé à monter des marches quand on dit monter en vibration on peut imaginer ça comme des marches qu'on monte ben celle qui en a parlé beaucoup qui viennent décéder qui est partie rejoindre les anges c'est Louise Haye c'est se regarder dans une glace et se dire je t'aime mais il y a des gens qui pleurent tellement il y a des gens qui n'osent pas la majorité il y a des gens qui se qui se maquillent ou se coiffent ils se regardent même pas dans la glace ils regardent ce qu'ils font mais ils se regardent pas dans les yeux quand on se dit je t'aime dans les yeux oui c'est on est déjà dans une dimension d'amour de soi parce que là on va apprendre à s'aimer parce qu'on se le dit à soi-même et aussi une déclaration d'amour à son véhicule physique aussi oui tout à fait parce que bon c'est par ce véhicule physique que de toute façon quand on a choisi d'être oui dans ce monde et de vivre ses expériences tout à fait ah oui sans lui on pourrait pas y arriver ça c'est sûr à des questions de non c'est une remarque de Evelyne valider ou pas ce qui parle à son coeur c'est la bonne direction car l'information est en nous dit Evelyne oui l'information est en nous mais voilà quand on fait quelque chose qui nous plaît le coeur il s'ouvre donc en fait il rayonne plus d'amour donc on met plus d'amour dans sa vie donc forcément les autres le perçoivent quand les gens nous quand les gens dans la rue il y a des gens qui vont nous sourire c'est parce qu'ils perçoivent notre état en fait parce qu'ils lisent dans les corps énergétiques c'est pas toujours conscient la lecture mais on lit tous dans les corps énergétiques et quand on voit quand on apprend en coaching à lire les micro-émotions etc mais on parle tout le temps et on n'en est pas conscient de ce qu'on dit ah oui question d'Evelyne toujours Dominique que peux-tu nous dire sur le doute et est-ce quelque chose de bon ou le contraire nous fait-il avancer sur notre chemin de vie ? je dirais que le doute le doute n'est ni bon ni mauvais pour moi le doute le doute c'est aussi ne pas être un mouton et gober tout ce qu'on nous dit ça c'est un doute qui me semble juste enfin moi personnellement quand on me dit quelque chose j'essaye de faire passer ça par les filtres du coeur entre autres mais quand c'est un doute qui fait non non mais je ne pourrais jamais y arriver là par contre je dis là on est dans un blocage moi c'est vraiment la différence en fait donc il y a le bon doute et le mauvais doute en gros il y a le doute qui nous fait avancer et le doute qui nous bloque sur le chemin mais en même temps si le doute nous bloque dans un certain cas j'aime bien cette histoire du paysan qui a un cheval et son cheval s'enfuit et les gens du village lui disent oui mais c'est mauvais il répond je ne sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais je vais la faire courte je vous promets tout de suite et puis son cheval revient avec des chevaux sauvages et les gens sont tout contents il dit c'est génial maintenant tu as plus de chevaux qu'avant et le lendemain son fils essaye de dresser les chevaux et se casse la jambe et le village dit c'est mauvais c'est mauvais il dit je ne sais pas si c'est mauvais ou si c'est bon et le lendemain il y a l'armée qui vient pour chercher tous les jeunes parce que le pays est rentré en guerre et les paysans et les gens du village disent ah ça c'est de la chance en fait c'est la manière dont on va voir les choses un obstacle peut être quelque chose d'excessivement positif toutes les questions d'angle voilà toutes les questions d'angle et d'acceptation et d'acceptation d'accord on accepte la situation et à ce moment là elle peut se transformer Evelyne donc il dit moi je prends des photos gratuites sur des sites et je mets mes propres commentaires bienveillants en les postant est-ce bien pour l'univers ? il y a des photos il y a des gens qui donnent leurs photos moi je le fais aussi sauf que ils demandent de temps en temps de faire des dons moi je fais un don et puis voilà je suis très contente mais c'est vrai qu'il y a des photos qui sont prises sur des sites qui sont des sites spécialisés gratuits donc à ce moment là s'ils le donnent gratuitement oui moi j'aimerais bien à un moment donné faire des photos il y en a certainement certaines que je vais donner gratuitement parce que je trouve que c'est un juste retour des choses on n'est pas toujours dans l'échange purement argent on peut faire les choses de façon spontanée maintenant on est aussi dans un mode où il faut faire de l'échange puisque c'est ça qu'on est venu apprendre et puis de toute façon on revient sur l'argent l'argent est un moyen d'échange il faut faire avec de toute manière il n'y a pas à dire que l'argent c'est mauvais c'est que c'est comme ça c'est que moi si le troc c'est bien beau mais bon si je dois payer mes impôts je ne vais pas y aller avec un sac de lentilles non je pense qu'ils ne vont pas apprécier non non surtout non je ne pense pas non plus donc je pense que si c'est un site où ils acceptent que les photos sont gratuites oui mais si c'est des sites où effectivement non à ce moment-là il vaut mieux aller il y a des sites où il y a des photos gratuites qui sont magnifiques alors après bon ça c'est parole de webmaster à titre personnel c'est un peu sur l'univers du net c'est un peu la foi oui tout à fait ceux qui piquent les photos aux autres je pense qu'il n'y a pas le jour où ce sera oui 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 j'ai vu quelqu'un qui faisait un ça m'a fait rire c'est quelqu'un qui en Belgique va faire un stage sur la communication avec les anges elle a pris exactement le même logo qui se trouve sur mon site web sauf que moi je l'ai acheté parce que je trouvais ça juste mais ça ne coûte pas cher ça coûte 5 euros 6 euros 7 euros 10 euros enfin je veux dire c'est pas ça qui va mais je sais qu'elle n'a pas payé par contre et ça je sais que du coup c'est certainement pas des messages c'est pas les êtres de lumière qui voulaient dire t'as le droit de faire ça sûrement pas une question de Pank Sami qu'est-ce que vous pensez du sungazing ? est-ce que tu connais ? eh ben non alors Pank Sami si tu peux nous expliquer rapidement parce qu'on arrive en plus à presque une heure et demie d'émission d'ailleurs il y a Evelyne qui nous lance un petit message Dominique et Nico sagesse lumineuse merci pour votre présence merci et vos conseils donc Pank Sami si tu peux si tu peux sungazing je comprends en anglais ce que ça veut dire mais ce qu'on va mettre dedans je ne sais pas sungazing non je vois pas trop non plus alors j'ai dû croiser le terme oui j'ai croisé ce terme aussi mais je ne sais pas ce que c'est bon le temps que Pank Sami donc s'il veut réagir explique le terme sungazing on va bon on approche un bout d'émission donc on peut apporter si tu veux commencer à apporter des conclusions moi je moi la conclusion que je pensais c'est que ce serait quand même génial qu'on puisse tous faire ce qu'on aime dans un dans une grande dans un grand partage ce que je trouve dommage c'est que quand il y a des gens qui 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 sont pas dans leur réalisation de soi parce que ça se sent tout de suite ils ont peur de la concurrence ils se ferment ils sont pas dans leur partage et dans l'entraide des gens qui sont sur leur dans leur mission de vie ils font d'entraide et partage ils vont pas sortir à quelqu'un t'es pas encore assez connu donc je ne t'aide pas là on n'est pas dans son chemin de vie vous allez sentir que les gens qui sont dans leur chemin de vie ils ont envie d'aider les autres ils ont envie de leur tendre la main ah toi tu as besoin de soi je vais te prendre la main je vais te monter je vais t'aider à monter je vais pas le faire pour toi mais je vais t'aider à monter si moi j'ai un contact qui peut t'aider ben je vais le faire je vais donner un exemple assez intéressant d'un ami qui est chocolatier donc je n'avais plus beaucoup de nouvelles et il y a un ami qui me dit mais tu sais qu'il est au marché ah bon ? bon je suis allée le voir il a sa propre boutique de chocolat de luxe mais il préfère faire les marchés il aime bien le contact des gens donc c'est ultra chute il me dit tu rentres à Abu Dhabi fin septembre est-ce que tu peux est-ce que tu peux prendre des chocolats et les amener à un ami à moi à Abu Dhabi ben oui avec grand plaisir il me dit écoute je vais te faire rencontrer quelqu'un d'intéressant mais j'ai dit oui d'abord il m'a expliqué ensuite il m'a dit c'est l'homme le plus riche à Abu Dhabi il est plus riche que les princes j'ai fait ah intéressant ben non est-ce que ça va importer quelque chose je ne sais pas en tout cas c'est marrant c'est marrant la manière dont ces gens-là réagissent il n'a pas dit il n'a pas dit oui mais je te donne le numéro de téléphone tu déposes les chocolats et tu ne parles pas avec lui non et ça je pense que ça c'est un ça c'est un une chose que que les gens ont besoin d'apprendre c'est le partage et l'entraide et quand on se réalise on ne peut pas faire autrement que vouloir que tout le monde se réalise parce qu'on est heureux on est bien on est dans ce qu'on est dans dans une forme d'euphorie quelque part et tout se met bien en place c'est pas pour ça qu'on n'a pas d'obstacles mais on les voit autrement on a un peu le sourire quand on passe à tout ça qu'on fait oh celui-là je n'avais pas encore vu partager demander de l'aide aller dans l'entraide aller dans le partage aller de voilà moi j'ai une bouteille de champagne tu as du chocolat on va faire la fête c'est un peu ça il n'y a pas il n'y a pas deux médiums qui se ressemblent il n'y a pas deux guérisseurs qui se ressemblent de toute façon vous allez attirer vous allez attirer les clients en fonction de qui vous êtes alors partager échanger j'en connais plein qui le font voilà mais effectivement c'est encore trop rare ça ce serait vraiment le truc réalisez-vous et vous verrez que vous à ce moment-là vous allez vouloir tendre la main au monde entier c'est comme ça qu'on va arriver à cette terre basée sur l'amour et sur la paix entre temps on a eu la réponse de Pank Samy sur le Saint-Glazing qui n'est autre que ça consiste à regarder le soleil afin de se purifier en gros ça je suis souvent au soleil alors je dois être très pure je ne sais pas si le soleil nous nourrit mais en tout cas il nous nourrit en tout cas ça c'est sûr je ne pensais pas au soleil probablement puisque c'est le feu donc c'est une des formes probablement de purification oui moi je ne suis pas moi non de toute façon c'est bien d'aller moi j'aime bien aller au soleil je suis une fille du soleil donc voilà maintenant il y a aussi le sel il y a l'eau je pense que je pense que tous les éléments qu'on a à l'intérieur de nous peuvent être purifiés par des éléments qui se trouvent à l'extérieur de nous mais la plus belle purification elle se fait à l'intérieur le soleil ne va pas aller nettoyer nos mémoires et nos croyances ça non disons que c'est un outil disons que ça ne fait pas c'est un outil bien sûr et pendant qu'on est là on est dans le moment présent et en méditation donc ça doit certainement aider exactement et bien merci pour vos questions alors et bien on va finir par ton actualité pour alors ton actualité donc il y a ce documentaire que tu nous as que tu nous as expliqué et il y a aussi je crois une BD non ? il y a une BD qui est en cours de là j'ai rencontré le dessinateur donc on va bien s'amuser donc c'est une BD sur le monde spirituel et c'est en fait mon chat qui est je dirais l'acteur principal et qui communique en fait le texte en communication animale donc c'est elle qui parle et qui a amené ses potes animaux et aussi les êtres, les lutins qui vont intervenir d'après ce que j'ai compris c'est moi c'est au fur et à mesure que je découvre la BD qu'elle me le dicte donc oui ça c'est ça c'est la deuxième chose et puis il y a les stages pour l'instant j'initie beaucoup aux énergies de Shambhala et de Cantique visiblement ça demande beaucoup donc il y a un stage qui va être qui est prévu les 17 et 18 septembre à Paris et j'ai une conférence pour ceux qui sont en Belgique mardi prochain sur comment attirer les miracles dans sa vie à Namur voilà alors toutes ces informations on peut les trouver sur ton site sur mon site alors je ne vais pas me planter le chant des anges le chant des anges ça se tient point net ou même vous tapez sur Google Google fera le travail à votre place se trouvera tout seul tout à fait j'aime bien Google voilà Google oui on va dire ça comme ça et donc et après sinon il y a ta page Facebook où on peut suivre la page Facebook oui oui tout à fait le chant des anges Dominique Vandenberg vous pouvez aller sur ma page Facebook j'aime bien intervenir j'en fais pas trop parce que pour l'instant effectivement je suis quand même bien bien occupée mais moi j'aime le contact humain c'est ça j'aime le contact humain et j'aime aider les gens à être ce qu'ils sont et à faire ce qui est meilleur pour eux donc je suis plutôt dans quelqu'un qui va aller vous aider à retrouver une autonomie ou pour l'augmenter voilà et d'ailleurs la soirée n'est pas finie puisque dans une demi-heure tu as encore une actu qui est surfaite oui en fait deux fois par mois sur mon site je fais des soins à la nouvelle lune et à la pleine lune ce soir c'est la pleine lune et je peux vous dire que j'ai déjà vu hier elle est costaud ce soir c'était un soin sur le pardon pour aider à se pardonner pour aider à guérir quelques mémoires et c'est là c'est 15 euros pour deux heures de soins mais c'est un soin de groupe donc vous pouvez encore vous y inscrire il est il faut aller sur mon site soins de groupe vous inscrivez et et à ce moment là je vous envoie le lien pour être pour être dans le forum du site d'accord allez il y a un petit mot de conclusion aussi de Evelyne qui nous dit attends je retrouve la page voilà qui nous dit ça commence à venir Dominique car c'est le seul chemin qui ouvre notre évolution spirituelle donc partageons et partageons et merci Myriam aussi avec mon désir en tête et ceux qui veulent partager avec moi n'hésitez pas je suis ouverte à ça je ne dis pas que je vais répondre dans l'instant mais effectivement je prends le temps parce que je trouve que c'est important merci Dominique pour cette belle émission merci Nico moi je vous retrouve je vous retrouve alors il est temps de retrouver mon planning la semaine prochaine ce sera de mémoire ce sera le 12 le 12 septembre bien sûr et ce sera avec Bernadette Klein on reste dans la médiumnité Bernadette Klein qui est auteur d'un oracle qui est artiste aussi il y a beaucoup d'artistes dans la médiumnité oui oui tout à fait Bernadette Klein le chemin vers soi ce sera mardi prochain à 18h et mercredi le jour d'après Père Louise pour les processus de guérison par la créativité on reste toujours dans le côté artiste tu vois merci j'aime bien tes émissions elles sont bien faites les gens qui invitent sont sympas c'est gentil merci Dominique avec grand plaisir très belle fin de soirée à vous tous alors on se retrouve en off Dominique moi je vais couper pour les internautes et je vous retrouve la semaine prochaine passez une belle semaine belle soirée à vous portez vous bien conclusion d'un petit mot Dominique je vous aime très fort voilà moi aussi bye bye au revoir au revoir merci merci merci